Bonjour et bienvenue dans les Infos d'Orient, l'hebdo sur l'actualité des chrétiens d'Orient. Ce dimanche 17 novembre, les chrétiens d'Orient suivant le calendrier julien ont célébré le début de l'Avent. C'est le cas notamment des Byzantins, des Coptes, des Éthiopiens ou des Arméniens. En Éthiopie, l'Avent est marqué par le jeûne des prophètes. Pendant cette période, les fidèles s'abstiennent de consommer des produits d'origine animale et limitent leur alimentation à un repas par jour, généralement pris après 15 heures. Ce mardi 19 novembre marque le millième jour de l'invasion russe en Ukraine. Le bilan est lourd, 280 000 soldats tués dans les deux camps et 800 000 blessés. Du côté des civils ukrainiens, on compte plus de 15 000 morts et près de 26 000 blessés. A cela s'ajoutent 15 000 déportations ou emprisonnements par les forces russes et 6,7 millions de déplacés, dont 4,2 millions à l'extérieur du pays. Dans ce contexte, l'église gréco-catholique, qui ne représente que 10% de la population, est depuis le début de cette guerre en première ligne pour soutenir les civils et les soldats dans cette tragédie. Dans l'état du Tamil Nadu, dans le sud de l'Inde, une décision judiciaire remet en question la gestion des biens de l'église. Elle estime que leur administration doit être placée sous le contrôle de l'État. Dans un contexte déjà marqué par les lois anti-conversion visant les minorités religieuses, cette mesure suscite l'inquiétude des chrétiens, qui représente en Inde 2,4% de la population, d'1,4 milliard d'habitants. De leur côté, les autorités justifient cette décision par une mise à égalité des différentes confessions, puisqu'une instance équivalente existe déjà pour les hindous et les musulmans dans le pays. Sous-titrage Société Radio-Canada ...